La société sont étrangères, c'est les 3e couteaux, la célèbre chanson de Bernard Lavellier. Mais je ne sais pas ce sont les 3e et les 1er couteaux, mais quand on lit dans les échos que 40% des investissements directs étrangers sont faits à des fins d'optimalisation fiscale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Fonds monétaire international a fait une étude en disant voilà, la plupart des investissements directs à l'étranger sont des capitaux fantômes passant à travers des sociétés vides ou n'ayant pas de réelle activité commerciale. 40%. Alors, on l'a demandé à Charles Gave, essayiste, économiste, président de l'Institut des Libertés. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaux fantômes ? Qu'est-ce que ça veut dire, sociétés vides ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas aucune réalité, réelle activité commerciale, Charles Gave ? Les auditeurs aimeraient comprendre parce qu'ils entendent parler d'optimisation fiscale, ils entendent parler de paradis, pendant qu'on dit on va arranger, maîtriser tout ça. Tout se passe comme business, as usual. La situation ? La situation, c'est que vous avez peut-être lu ici ou là qu'on était en train de changer de système économique. On passait dans une économie de la connaissance, j'ai cru lire ça ici. J'ai même commis un livre il y a quelques années qui s'appelait « C'est une révolte, non sûr, c'est une révolution ». On rentre dans un nouvel système capitaliste. Et aujourd'hui, la richesse n'est plus créée en faisant des voitures, de l'acier, du cuivre, je ne sais quoi. La richesse est créée par des programmes, des zéros et des 1 dans un ordinateur. Et vous vendez ces zéros et des 1, par exemple Microsoft, vous vendez ces trucs, et puis maintenant vous pouvez acheter les... Et ce sont les plus riches fortunes du monde, c'est les milliards. C'est les milliards, etc. Bon, donc, aujourd'hui, la richesse n'est plus dans la production qui est lourde, elle est dans la distribution de produits, de services que vous avez sur vos téléphones ou n'importe quoi. Et ce que ça veut dire, c'est que des zéros et des 1, quelque part, vous pouvez les faire apparaître géographiquement là où vous voulez. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Il n'y a pas de frontières, si vous voulez, pour les ordinateurs, il n'y a pas de frontières. Que vous ayez votre site au Luxembourg ou à Paris, ça n'a aucune importance. Sauf que ça a une importance fiscalement, parlons-en. C'est-à-dire que, comme on a signé des dizaines d'accords internationaux qui prennent des années à négocier, pour dire que les profits seront taxés là où ils sont faits, et bien, miraculeusement, tous ces profits, maintenant, apparaissent dans des endroits où ils sont très peu taxés. Ah oui, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Pas des paradis fiscaux, vous avez... On ne peut pas dire que l'Irlande est un paradis fiscal, l'Irlande a décidé d'imposer un taux très bas, je crois, 10%, quelque chose comme ça, aux sociétés qui travaillent chez elles. Ce qui est son droit le plus strict. Ce qui est son droit le plus strict, et donc elle décide qu'elle va taxer les profits d'Apple à 10%. Apple se dit, il vaut mieux que donc, je fasse apparaître mes profits en Irlande plutôt qu'en France. Et il y a un arrêt célèbre de la Cour suprême des États-Unis qui dit que le devoir, j'ai dit bien le devoir, pas le droit, de toute société ou de tout particulier, et de payer le moins d'impôts possible légalement. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que je leur dis, écoutez, si ce que fait Apple, ce que fait Microsoft... Les GAFA à tous, oui. Les GAFA, c'est parfaitement légal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous montez des groupes de pression pour que ça change. Mais bonne chance pour taxer des choses qui sont immatérielles. Vous ne pouvez pas les attraper. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas, justement, les taxer sur leur chiffre d'affaires ? On pourrait essayer de les taxer sur leur chiffre d'affaires. Ce serait une très bonne idée. Par exemple, le chiffre d'affaires d'Apple en France, qui est plusieurs milliards, comme on sait. Qui est énorme. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est qu'à ce moment-là, si on commence à taxer les chiffres d'affaires, il y a des tas de sociétés en France qui font aucun des chiffres d'affaires et qui perdent de l'argent. Et donc, vous allez les foutre en faillite. Oui, c'est le dommage collatéral qui n'est pas mince. C'est le dommage collatéral qui n'est pas mince. Donc, le plus simple, si j'ai plus un bon libéral que je suis, je trouve qu'on devrait monter la TVA partout et supprimer les impôts sur les sociétés. Ah oui, carrément. Comme ça, il n'y aurait plus de raison, si vous voulez. Puisque c'est un impôt qui est impossible à recouvrer, autant le prendre en compte. Mais juste, cher Gav, c'est évidemment parfaitement utopique aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rêver d'une gouvernance mondiale qui établirait les impôts au même taux ? On pourrait dire, après tout, qu'il n'y a pas de frontières. Est-ce qu'il n'y a pas de frontières ? Oui, mais qui va gérer cette gouvernance mondiale ? Monsieur Attali ? Sans vouloir vous faire de peine. Mais enfin, je veux dire par là, vous pouvez essayer de me faire monter le problème au niveau du monde, mais je ne crois pas que ça marchera. Et en plus, si vous voulez, vous connaissez la vieille blague, c'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont responsables de quelque chose, par exemple, s'il y a des licences d'importation ou des trucs comme ça, la première des choses que vous devez acheter, c'est celui qui délivre la licence. C'est clair. Et donc, ça montrait, il y a des pays dans lesquels il y aurait une corruption inimaginable, parce qu'ils diraient, les impôts sont prélevés là, mais il y en aurait 40 ou 50% qui iraient vers les fonctionnaires qui gèrent les impôts. Donc non, ça ne me paraît pas souhaitable. Donc aujourd'hui, la situation est en quelle ? Parce que ce qui est quand même assez... Pourquoi on en parle ? C'est investissement direct, capitaux fantômes, société vide, pas de réelle activité commerciale, mais vous allez me dire, oui, mais en même temps, on peut choisir, c'est ce que vous avez dit, l'optimisation fiscale est là, c'est comme ça. Les gars, ce que j'essaie de dire à ceux qui veulent bien m'écouter, c'est que vous savez que je suis un vieux marxiste, vous avez dû remarquer vous aussi, c'est que l'infrastructure économique détermine la structure politique, toujours. Notre superstructure politique, elle date du monde industriel où vous aviez d'immenses concernes, d'immenses sociétés industrielles avec des dizaines de milliers d'employés, etc. Donc, on a créé une structure étatique qui est une grosse pyramide comme ça. Mais aujourd'hui... Qui est le symbole de cette société-là. Industrielle d'autrefois. Absolument. Et bien la réalité aujourd'hui, c'est que les structures économiques sont en train de devenir complètement plates, complètement efficaces, complètement non géographiques, et qu'il va falloir que nos superstructures politiques s'adaptent. C'est ça, et notre État n'a pas bougé, et c'est pas un problème. Il reste solidement plausé sur ces bases industrielles dont plus personne n'a besoin. Et c'est pourquoi, voilà pourquoi votre fille est muette, comme disait Molière. Exactement. Voilà pourquoi notre État est impuissant. Alors que des États comme la Suède, etc., se sont déjà aplatis de façon considérable. Très bien, merci Charles Gage. Vous en prête. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et merci à vous Charles Gage, j'appelle que vous êtes économiste et président du Sim Tank, l'Institut des Libertés. Chers amis qui écoutaient Sud Radio, comme chaque jour, c'est l'heure. André Bercoff est dans tous ses États, entre midi et 13h15. Vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300, par exemple, sur l'évasion fiscale. Tiens, est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre elle ou pas du tout ? À partir de 13h, c'est vous qui prenez la parole. Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses États, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai honte de ma République publique, j'ai honte de mon gouvernement qui gaze les députés européens, français, les élus, ceux qui sont censés dépendre de la justice, la paix. J'ai honte de la République, j'ai honte au gouvernement. C'est des choses très fortes. Et sur l'image, on a vu le maire de Kolbcheim qui a déchiré, qui a brûlé son écharpe de maire, ce qui n'est pas rien, après l'évacuation des manifestants qui protestaient contre le projet de grand contournement de Strasbourg. Encore une preuve, moi ça m'avait très frappé ces images, et c'est pour ça que nous avons demandé au maire, monsieur Karcher, Danny Karcher. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette fureur, enfin cette émotion, et qu'on le comprend, alors qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi vous sentez que vous n'avez plus quoi ? Vous n'avez plus de pouvoir ? Oui, alors tout d'abord, les images dont vous parlez, elles datent d'il y a un an à peu près, ce qui n'empêche pas leur gravité. Oui, elles tournent sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Tout à fait, mais oui, parce que c'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire de l'évacuation. D'accord. Il faut bien comprendre que c'était un coup de colère, et que j'estime tout à fait légitime. Je sais que j'ai froissé nombre de collègues maires, ici en Alsace, en faisant ce geste, mais je tiens à dire que je crois aux valeurs de la République qui s'appellent Liberté, Égalité et Fraternité, mais durant cette semaine-là, je ne les ai pas vus. Je suis censé être policier ou officier de police judiciaire sur mon banc, je n'avais plus le droit d'aller là où doivent se passer les travaux, c'est-à-dire couper une forêt, je voulais voir ce qui se passe, je n'ai pas le droit, même accompagné d'un gendarme, je n'avais pas le droit d'y aller. On vous a empêché d'aller jusqu'au lieu de... Absolument, il y avait... Voilà, donc la liberté, je ne voyais pas. L'égalité, il y avait justement, pour nous empêcher, il y avait à peu près 500 gardes mobiles contre quelques zadistes et peut-être une centaine de villageois absolument inoffensifs, donc je n'ai pas vu où est l'égalité. Quant à la Fraternité, sous les grâces lacrymogènes, quatre fois en trois jours, je vous laisse deviner quoi. Donc, ce que je voulais dénoncer là, c'est qu'il faut comprendre que l'État, le préfet ici, mais c'est-à-dire donc l'État indirectement, a passé outre le X7 avis défavorable pour un projet et qu'on force. Donc, je veux dire, on avait le droit d'être en colère. Oui, M. Le Maire, juste pour bien que nos éditeurs, que les éditeurs du Sud Radio comprennent, c'est-à-dire qu'il y a un projet, c'était un projet de grand cantonnement de Strasbourg par une autoroute, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Et qui coupait à travers la forêt et qui détruisait quelque part une forêt, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça. Et projet, donc je tiens bien à le préciser, où ça fait 15 ans que je demande qu'on me démontre l'utilité de ce projet. Parce qu'on le présente comme devant des engorgés Strasbourg. Or, même les grands décideurs commencent tout doucement, maintenant qu'il est en route, à dire oui, non mais ça ne désengorgera pas vraiment, etc. Donc, je veux dire, si ce projet doit résoudre, en passant chez nous, doit résoudre les problèmes de Strasbourg et de l'Alsace, il faut absolument le faire. Mais, si on n'arrive pas à nous démontrer qu'il résout quoi que ce soit, on n'a pas le droit. Surtout qu'il a, je répète, 7 avis défavorables en une année pour ce projet, le président de la forêt. Oui, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et, je rajoute aussi qu'il y a des recours qui ne sont toujours pas jugés. C'est-à-dire qu'on travaille et on fait tout pour avancer pendant, en attendant que ce soit jugé. C'est inadmissible. En fait, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas été consultés, on décide de cela, et en fait, les maires aujourd'hui, je ne veux pas généraliser, mais quand même, vous savez, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, on va dire bien, des maires qui ne veulent plus se représenter parce qu'ils estiment qu'on enlève tout le pouvoir, vous avez entendu. Mais là, est-ce que pour vous, une démocratie, une république, aurait dû, vous devriez consulter, peut-être par référendum ou autre, pour ce projet-là ? Oui, peut-être. En fait, il y a eu cela sous forme d'enquêtes publiques et autres, mais je veux dire, tous les avis étaient en fait défavorables. Défavorables, c'est ça. Et on n'a pas tout le compte. Et on le fait quand même, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est l'autorité, je dirais presque, du roi à quatre cartels et mon bon plaisir. C'est un petit peu ça. En fait, je pense que le roi, il est manipulé. Je pense que les puissances sont autres et on ne joue pas dans la même cour. Et ça met en évidence, justement, pour les maires, puisqu'on parle du malaise des maires, le maire qui est à la fois agent de l'État, donc très schématiquement, personnellement, on me demande d'aller sur place et de faciliter la mise en œuvre de ce projet, alors qu'en fait, il va à l'encontre de l'intérêt et de mes concitoyens et de toute l'Alsace entière. Parce qu'en fait, c'est un élément d'un puzzle pour créer un axe nord-sud européen pour les poids lourds, alors qu'en fait, on essaye de faire passer ça pour quelque chose qui va faire respirer Strasbourg. Or, tous les scientifiques, et là aussi, je tiens à le dire, c'est contre l'avis des scientifiques et contre l'avis des experts que l'on met en route ce projet. D'accord, M. le maire, merci. Je crois que c'est un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe actuellement dans le pouvoir. Oui, tout à fait. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci à vous, Denis Karcher. Je rappelle que vous êtes le maire de Kolbzheim. C'est dans le Bas-Rhin. Restez avec nous, les amis. Bercoff reste dans tous ses états. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. A partir de 13h, c'est vous qui avez la parole.